Gilles Simeoni dans les rues de Bastia, le grand vainqueur des élections a pris l'habitude de ces déambulations dans les quartiers de sa ville. Il en avait pris les rênes en 2014 jusqu'à son élection en 2015 à la tête de la collectivité territoriale. Durant ces derniers mois une femme, une militante, n'était jamais bien loin. Matéa Lacave, directrice de campagne des territoriales 2017, une intime de la famille depuis plus de 20 ans, depuis qu'elle a assuré la scolarité de ses enfants en tant qu'institutrice. Gilles a mis sa confiance à l'époque où les sites bilingues démarraient en Corse et où les gens justement se posaient des questions par rapport au bilinguisme. Est-ce qu'il fallait qu'ils mettent leurs enfants ou pas dans ces écoles bilingues ? La première école bilingue de Bastia lui s'est pas posé de question. Il a de suite inscrit ses enfants dans l'école dans laquelle j'étais. Après c'est vrai que, en ce qui concerne en tout cas l'aspect politique et l'aspect des responsabilités, je pense que c'est quelqu'un aussi qui est visionnaire, qui a toujours un coup d'avance, comme on peut dire, il voit très long terme. Gilles Siméone, le fils d'Edmond, a gagné bien plus qu'un prénom dans la famille nationaliste. Militant et étudiant de la CSC dans les années 80. Puis, avocat pénaliste révélé aux médias nationaux pour sa défense d'Yvan Cologne. Et enfin homme politique, conseiller municipal de Bastia en 2008, conseiller territorial en 2010. Les autonomistes se sont trouvés un chef. Son parcours accompagne l'ascension des nationalistes jusqu'à aboutir à ce soir historique du 30 mars 2014. Il est alors élu maire de Bastia. La citadelle tsukarelliste est tombée au prix d'une alliance contestée avec la droite et une partie de la gauche. Elle le fait se fâcher avec les indépendantistes de Corticalibre. Pourtant, un an plus tard, dans l'entre-de-tour des territoriales, c'est la réconciliation. Gilles Siméone prend la tête de l'Union, scellée avec les indépendantistes. Le 17 décembre 2015, il devient le premier président nationaliste du conseil exécutif de la collectivité territoriale. Nous engager ensemble pour la démocratie, la transparence et la construction d'une société corse développée, juste et solidaire. C'est à cette condition que nous serons les uns et les autres à la hauteur des espérances et des enjeux. A peine élu, Gilles Siméone y doit gérer deux événements. L'agression des pompiers, les débordements qui ont suivi au jardin de l'empereur, puis les incidents de cisco. Deux ans de mandature, marquées par les symboles aussi et les dossiers qui s'enchaînent. Compagnie régionale maritime, crise des déchets, budget, collectivité unique et enfin discussion sans résultat probant avec Paris. A la tête de l'exécutif, Gilles Siméone y apprend le métier. Dans ses pas, à l'Assemblée de Corse comme à l'extérieur, un homme l'accompagne souvent. Yacin Tevane, l'un de ses plus proches collaborateurs. Il a une capacité de travail extraordinaire. Je pense qu'il nous use. Pour le suivre, il faut vraiment être en condition physique. Je pense que cette capacité de travail aujourd'hui, elle porte ses résultats, elle porte ses fruits. Travailler sur tous les dossiers, avoir une connaissance des dossiers aussi divers soient-ils. Il consulte beaucoup et c'est une qualité parce qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de se tromper. Mais je vous rassure, il sait où il va et je le répète avec libre. Charismatique, rassembleur, sa personnalité est sans nul doute l'une des clés des succès nationalistes. A 50 ans, Gilles Siméone est désormais l'homme politique, le plus puissant de Corse.